Du rose et encore du rose. En octobre, tout se part de cette couleur pour rappeler aux femmes que participer au dépistage du cancer du sein est essentiel. On va bien se pencher, voilà. Levez le menton et je vous prends le sein. Une femme sur huit sera affectée par cette tumeur. C'est le cancer féminin le plus fréquent. Entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, les femmes sont invitées par la Sécurité sociale à se faire dépister en prenant rendez-vous pour une mammographie. La dame vient dans notre cabinet, elle réalise la mammographie. Éventuellement, le médecin radiologue peut faire un examen complémentaratif d'une échographie. Ensuite, l'ensemble du dossier est envoyé au centre de dépistage pour la deuxième lecture. Et ça sert à avoir une sécurité supplémentaire. En quelques minutes, l'examen est réalisé. Pour Valérie, le faire est une évidence. C'est un automatisme, effectivement. Je n'ai pas de craintes plus que ça. Ça se passe toujours très bien. Et c'est rassurant pour mon entourage et pour moi-même. Pourtant, en Dordogne, seulement 46% des femmes invitées à se faire dépister ont pris rendez-vous avec un radiologue l'an dernier. Moins que la moyenne nationale. Une retenue en décalage avec l'engouement que suscitent les centaines de manifestations organisées dans le département pour Octobre Rose. Alors, à la Ligue contre le cancer, on essaie encore et toujours de convaincre. C'est quelques minutes désagréables, peut-être. Mais derrière, on va sauver des vies. Le dépistage est gratuit. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Parce que dans 9 cas sur 10, un cancer pris à temps, c'est un cancer qui guérit. Et comme le cancer du sein peut aussi toucher les femmes avant l'âge du dépistage national, l'autopalpation et l'observation de tout changement sont recommandés dès l'âge de 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada